Qu'allez-vous retenir de toutes ces années passées au sein de l'institution ? En priorité, je trouve que j'ai eu des belles rencontres, un travail intéressant au fil de mes années. Notre place, elle est quand même nécessaire et elle est complémentaire surtout, je dirais. On dit souvent que l'armée, c'est un ascenseur social, voire un escalier social. Comment avez-vous vécu cette particularité ? Mon parcours en état, puisque j'ai pu évoluer de catégorie C à catégorie B. Et effectivement, pour les gens qui ont les capacités et la volonté, ils peuvent exactement prétendre à des catégories supérieures. Donc je dirais que c'est un ascenseur social également pour les civils. Donc au sein d'une institution si spéciale qu'est l'armée de terre, avez-vous vécu des moments tristes, voire difficiles durant votre carrière ? Forcément, au fil de ces 40 années, on partage les joies et aussi bien les malheurs que les militaires rencontrent. Et forcément, comme vous pouvez le voir, ces dernières années, c'est forcément, ça touche le personnel civil. Avez-vous un conseil ou un mot pour les jeunes qui souhaitent entrer au sein des ministères des armées ? C'est avoir envie déjà, envie de vivre une aventure professionnelle. Quels sont vos projets actuels et futurs ? Alors mes projets déjà les plus directs, je dirais je vais prendre un petit peu de vacances. Et sinon mes projets m'occupaient un peu de moi, en étant un petit peu plus égoïste maintenant, et prendre le temps. Musique 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 Musique